Bon, vous avez suivi tout ce qui s'est passé. Deux commissaires de la RAC à Cancan ont décidé que nos patrons, les trois grands groupes-là, nos patrons percevaient de l'argent par du président pour qu'ils soutiennent son action, pour qu'ils ne le critiquent pas. Ça a fâché tout le monde, comme vous avez vu. Et ils sont allés plus loin. Ils ont dit que le CNRD, deux choses, que le CNRD aime la force. Ils connaissent que la force, ils n'aiment pas la loi. Et qu'ils s'en foutent de la loi. Et c'est pour ça qu'ils nous auraient dit à nous, faites profil bas, mettez-la sous le boisseau, évitez de les énerver jusqu'à ce qu'ils partent. Quand ils seront partis, vous pourrez ensuite. Alors, ce qu'il y avait de grave dedans, c'est que l'institution, justement, qui a vocation à rappeler au pouvoir exécutif qui ne peut pas tout faire dans le domaine de la communication, c'est cette institution-là qui est représentée par ces deux commissaires et qui baisse les brailles, qui disait, de toute façon, eux, là, ils se mettent vite en colère, évitez de les énerver, ne parlez plus d'eux comme ça, jusqu'à ce qu'ils partent. C'est un peu la posture que l'ARAC a développée jusque-là. Et dernière chose grave, c'est qu'ils sont tellement prêts à conserver leur pouvoir que même leur mère, si tu te mets en travers de leur chemin, ils sont capables de vous arracher la tête. De vous truquer, quoi. De vous truquer. Ils sont capables de faire ça. Bon. Quand moi j'ai vu ça, j'ai dit, ah bon ? Mais les gars, mettez les cœurs, partagez le direct. Je vois que vous êtes 155. Voilà. Donc, ça a énervé beaucoup de personnes. Et nous, la première réaction qu'on a eue, c'est de dire à nos patrons, mais vous savez que vous devez porter plainte. Pour nous, mais aussi pour nos auditeurs. Vous devez porter plainte parce que, ça c'est une petite parenthèse, je pense qu'on peut facilement tout pardonner. C'est même une recommandation, mais il ne faut pas jouer avec sa réputation. Il ne faut pas jouer avec la réputation des gens. Surtout pour un journaliste, tu ne vaux rien sans ta réputation. Un journaliste. On ne te salue même plus si tu as mauvaise réputation. J'ai rencontré, un jour peut-être que je vous raconterai ça, j'ai rencontré un doyen qui m'a presque fait pleurer. Et il parlait de moi. Il parlait de moi. Il parlait de moi. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que, je l'avais déjà lu, mais c'est ce jour-là que j'ai compris que mine de rien, les gens observent ce que nous faisons, les gens observent qui nous sommes. et que si tu joues avec ta réputation, tu es foutu. Parce que ce monsieur, cet Eladj, m'a fait quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Un jour, je le raconterai. Au passage, sans le mentionner, je lui souhaite très bonne fête, le Ramallah. à cause de la réputation. J'étais très gêné par ce que je lui portais. Et il m'a sorti, je crois que c'est Jacques qui essaie de se connecter, et il m'a sorti un truc, t'en bas, inutile de m'expliquer tout ça. Je sais que tu ne peux pas faire. Mais ça m'a beaucoup touché. Et il m'a même gratifié d'autres choses par la suite. Maintenant, revenons à ce sujet. Il touche donc à notre réputation et ils agissent de cette façon. Rapidement, nos patrons ont fait une déclaration. Et puis, ils ont porté plainte. Je pense qu'ils doivent comparer le 11 ou le 12 juillet. Rapidement. Alors, d'autres nous disaient, mais c'est de vos patrons qu'ils n'ont parlé pas de vous. Je dis, attention, non. Ils ont parlé de vous aussi. Ils ont dit que les chroniqueurs de ces émissions-là, d'ailleurs, ils viennent signer à la présidence tous les mois. Ils ont dit ça. Et qu'il y a une liste là-bas avec Thierno. Thierno Mamad, le conseiller du président. Thierno Mamad, pas. Ils disent ça. On dit, d'accord, ça va. Mais on va porter plainte. Alors, ce qui m'a un peu gêné, c'est que la plupart d'entre nous, on s'est focalisé sur la question des enveloppes que nos patrons auraient reçues. Mais on a oublié le plus grave, en fait. Le plus grave, c'est que la haque, qui est censée rappeler à la présidence et à d'autres acteurs, par ailleurs, que la presse doit garder la liberté de dire ce qu'elle a à dire, c'est cette haque-là qui dit, on a dit aux journalistes de faire profil bas, de ne pas dire trop les choses comme ils ont l'habitude de faire. Quand un pouvoir régulier va venir, ils pourront tout faire. la haque a capitulé. La dame et le monsieur on dit ça dans ce livre. Alors, finalement, comme les Guinéens, on aime trop, on aime aller sur le sensationnel, on est allé, vous avez pris combien, vous avez eu combien. Maintenant, on a oublié le plus grave. C'est celle où une institution censée réguler la liberté de la presse vous dit, les gars, oubliez votre liberté là un moment, jusqu'à ce que le CNR départ. Je ne sais pas. Vous voyez où on se retrouve ? Et la même a dit, attention, ils ne connaissent pas la loi, ces gens, et ils cassent tout. C'est la manière forte. Ils ont dit ça. Et ça s'est répercuté dans la déclaration. Je vais donc vous rappeler quelques éléments de cette déclaration. Alors, le document commence, pardon, il y a des insectes là. qui pique, sérieusement. Le document commence de cette façon. Nous, Djenné, Tel, Diaby, Taouel, Kamara, décidons, après tout ce qui s'est passé, donc ils décident de demander pardon. Au premier magistrat, donc au président, comment il s'appelle ? Au premier ministre, Bauri, aux médias en général, et à tout le peuple de Guinée, ils demandent pardon. Le document s'ouvre comme ça, la déclaration. Allez sur le site de mon camarade Marouane, c'est dessus. D'autres sites diffusent aussi. Le révélateur, vous allez voir la déclaration. Donc, ils demandent pardon. Alors, deuxième chose qu'ils disent, c'est qu'ils reconnaissent et ils regrettent, c'est ce que vous avez vu sur le... ils regrettent véritablement qu'ils aient pu tenir un propos dans le contexte auquel le contexte ne s'y prêtait pas. Ils disent ça. Ils reviennent sur deux affirmations. La première affirmation, c'est qu'ils parlent d'existence supposée d'une liste d'émarchement à la présidence et l'allusion au fait que les gardes, que le CNRD allait envoyer des militaires pendant nos émissions pour arrêter la diffusion de nos programmes. Ils disent que ce propos-là a été déplacé et qu'il n'avait pas lieu d'être tenu là-bas. Vous suivez ? Première chose, pardon, ils regrettent qu'ils aient tenu un propos déplacé. Ensuite, deux choses. Première, c'est l'existence supposée d'une liste et le fait qu'ils aient dit que nous avons eu de la chance, c'est des militaires qui devaient venir nous déloger en pleine émission et qu'en fait, ces propos-là n'étaient pas nécessaires, n'avaient pas lieu d'être tenus là-bas. Et donc, à la fin, ils demandent vraiment pardon et ils disent à tout le monde, à toutes les bonnes volontés de les aider à calmer le jeu, à rencontrer les journalistes, à demander pardon. Alors, hier, moi, je rentrais de l'Abbé avec Jacques. Et puis, j'ai reçu un appel. Quelqu'un me disait, bon, on souhaite aller vers vous. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Non, c'est les commissaires qui veulent vous rencontrer pour demander pardon. Je dis, premièrement, la plainte n'est pas de nous, c'est de nos patrons. Mais s'ils décident de le faire dans les mêmes conditions, c'est-à-dire vidéo, on les voit, le peuple de Guinée les voit, ils disent deux choses. Premièrement, que tout ce qu'ils ont dit là, c'est faux. Faux, hein ? Tout ce qu'ils ont dit, ils disent que c'est faux. Ensuite, que l'AHAQ s'engage à faire en sorte que le CNRD respecte la liberté de la presse. Que l'AHAQ redevienne l'instrument de la régulation de la liberté de la presse. Vous comprenez ? Je dis, si c'est fait comme ça, à ce moment, on peut parler à nos patrons. Parce qu'on a dit à nos patrons, si vous ne portez pas plainte, on ira contre vous. On ira contre vous. On leur a dit ça. Bon. Et puis, donc, ils ont sorti ce document. Première chose que je veux souligner. Ils m'écouteront certainement, ils me verront. Le document ne dit pas que la liste n'existe pas. Leur déclaration, leur dernière déclaration pour demander pardon, leur dernière déclaration ne dit pas que l'affirmation selon laquelle il existe une liste est fausse. En d'autres termes, ils ont dit ça existe, mais quand ils sont revenus demander pardon, ils ont dit que le fait d'avoir fait allusion à l'existence de cette liste n'était pas nécessaire dans le contexte de leur mission. Vous voyez ? Ils jouent un peu un jeu de dupes avec nous, quoi. Ils ne disent pas que la liste n'existe pas, que c'était une invention, ils ne le disent pas. Mais ils disent qu'ils n'auraient pas dû mentionner la liste pendant la mission. Ils ne disent pas non plus que le président n'a pas donné d'argent à des patrons de presse. Ils disent justement que c'était inopportun et déplacé. Et donc, ils ne demandent pas. Bon, les patrons, vous voyez ce que vous allez faire, mais il faut savoir qu'ils ne le disent pas. Et je connais le Guinéen. malgré la plainte qu'on a portée, ils ne nous croient pas. Ils croient que nos patrons ont pris de l'argent. Malgré cette déclaration. Et d'ailleurs, cette déclaration ne dit rien à propos. Elle aurait dû dire que c'était faux. Elle aurait dû dire que c'est un mensonge. Mais la déclaration ne le dit pas. alors, nos patrons entendent bien que c'est la vérité qu'il faut. Et c'est la justice qui peut aider à faire la vérité. Sauf si, eux, ils reviennent dans le cadre de la même conférence de presse. Ici, il y a des points. On peut vous organiser ça. Vous mettez devant le peuple de Guinée et vous expliquez que c'était faux ce que vous avez dit. À ce moment, il n'y a pas de raison de poursuivre des gens. Nous demandons tous pardon aux gens. Nous avons besoin d'en donner. Je pense que les patrons peuvent et doivent pardonner si les conditions du pardon sont réunies. S'ils se sont, s'ils s'amendent, s'ils disent clairement que c'était faux ce qu'ils ont dit et s'ils expliquent que la Hadjoura, son rôle, je ne sais plus moi comment ça se fait. Ça, c'est la première chose de grave qu'il y a dans cette déclaration. Une deuxième chose grave qu'il y a dans cette déclaration. Je vous la dis. Dans la conférence de presse que vous avez vu, ces gens ont dit que le CNRD est prêt à se maintenir à tous les prix, y compris même quand cela concernerait leur mère à égorger. les commissaires de la hacke ils ont dit ça. Le CNRD est prêt à tout pour garder son pouvoir, y compris à égorger, quand bien même cela impliquerait une de leurs maires. Dans la conférence de presse à Cancun, ils ont dit ça. Vous allez lire la déclaration. Ils ne reviennent pas sur ce propos. Ils ne reviennent pas sur ce propos. Ça veut donc dire que ça, c'est vrai. Ça veut dire que c'est vrai. Si c'était faux, ils seraient revenus dans leur déclaration pour dire que là aussi, c'est une vue de l'esprit. mais ils ne l'ont même pas mentionné. Ils ne l'ont pas mentionné. En fait, c'est le plus grave. Ce n'est pas l'argent là. L'argent, c'est vrai. D'un point de vue éthique, on peut poser les questions qu'il y a. Mais quand la haute autorité de la communication dit que ces gens sont prêts à tout pour préserver leur pouvoir, y compris à égorger, quand bien cela impliquerait que ce soit leur mère qu'on devrait égorger, qu'ils sont prêts. vous voyez ? Et dans la déclaration où ils demandent en guillemets, pardon, ils ne mentionnent même pas ça. C'est donc un propos qu'ils ne modifient pas. C'est donc un propos qu'ils maintiennent intacts. Et je pense que la Guinée, nous, en tant que journalistes, on doit pouvoir entendre ça. C'est un message clair. C'est un message clair. Deuxième chose. ils ne connaissent que la manière forte. Ils s'en foutent de la loi. Ils se foutent de la loi. Tout ça, ils ont dit. Là aussi, c'est un bout sur lequel ils ne reviennent pas. En fait, ce sont les plus graves points de ce discours-là qui sont restés intacts et pour lesquels il n'y a pas eu de correction. En clair, la HAC est d'accord. ces gens-là qui étaient en mission de la HAC, je vous les rappeler. Ils sont d'accord et ils ont croisé les bras, ils ont plié les bras, ils ont capitulé devant une force qui les effraie eux-mêmes. Ça les effraie eux-mêmes. Donc, ils ont capitulé. Puisqu'ils ne connaissent que la manière forte, on va les respecter. On va attendre jusqu'à ce qu'ils quittent. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez exercer vos libertés comme vous l'entendez. Donc, vous voyez bien ? Donc, voici un peu trois éléments qui reviennent à l'intérieur de cette déclaration. Moi, personnellement, qui me fâchent et qui me font dire mais arrêtez de vous moquer des journalistes, des guinéens. Est-ce que vous, vous m'entendez ? Il y a Salim Diaby qui dit qu'il n'a pas de son. Est-ce que vous m'entendez ? Si vous m'entendez, envoyez-moi juste un oui pour que je puisse continuer. Voilà. Très bien, très bien. Les autres m'entendent. Salim Diaby, je pense que tu devrais te déconnecter et revenir. Donc, résumons-nous rapidement. Ils ont dit tout ce qu'ils ont dit, vous avez tout suivi. Maintenant, dans le pardon qu'ils viennent demander, ils ne disent pas qu'il n'y a pas de liste. Ils ne disent pas que nos patrons ne sont pas corrompus. Ils disent simplement que le fait de l'avoir dit, c'était déplacé. Ça ne correspondait pas aux besoins de la mission pour laquelle ils avaient été envoyés. Voyez ce qu'ils disent. Et donc, ils s'excusent d'avoir porté ce type d'accusation inutile. Alors, est-ce que la liste existe ? Ils n'en parlent pas. Est-ce que nos patrons sont corrompus ? Ils n'en parlent pas. Tout ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'auraient pas dû en parler. Vous allez lire le document, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Deuxièmement, ils ne disent pas puisqu'ils portaient l'accusation d'une très profonde gravité. C'est de dire que le CNRD est prêt à tout pour préserver son pouvoir, y compris à égorger. Y compris à égorger. Ils l'ont dit. Et une seule ligne n'est pas donnée à cette accusation-là, n'est pas réservée. C'est-à-dire qu'on l'a totalement occultée dans le discours. Ça veut dire que c'est une affirmation qui se maintient, qu'ils maintiennent par ailleurs. et conformément à ce qu'ils nous disaient, évitez d'énerver ces gens. Évitez d'énerver ces gens. C'est le conseil qu'on nous donne. Évitez d'énerver ces gens. Et dernière chose, c'est la haute autorité de la communication. Ils disent, vous, vous ne comprenez pas. Ces gens-là ne connaissent pas la loi. Eux, c'est la force qu'ils connaissent. donc arrêtez de les critiquer à un point jusqu'à ce qu'ils quittent. D'accord. Donc, les gens qui me disent de faire qu'il n'y a pas de son, c'est des procès énerdés. D'accord. Donc, effectivement, nos patrons ont porté plainte. Ce que ces deux commissaires veulent, c'est que la plainte soit retirée. Bon. Nos patrons ont porté plainte, sauf que nos deux commissaires ne nous donnent pas à satisfaction ce que l'on attend. Je le dis, il ne faut pas compter sur moi pour demander à la mine de retirer la plainte. Il ne faut pas compter sur moi. Si c'est honnête, on dit que c'était de l'affabulation, c'était une invention pour salir. Si c'est clair, à ce moment, ils peuvent retirer la plainte. Personne n'a envie d'envoyer quiconque en prison. Personne n'a envie de faire condamner qui que ce soit. Le monsieur Tawel, vous ne l'avez pas rencontré, mais il est tellement bien. Il est tellement courtois que ça m'a surpris qu'il soit dans ça. Moi, ça m'a surpris qu'il soit dans ça. C'est vraiment quelqu'un de très bien et il ne devrait pas se prêter à ce type de jeu. Bon. Ça, c'était le premier bout sur lequel je souhaitais qu'on cause un peu. Et puis, j'ai vu ces images du président de la Tabaskiak. encore. Vous savez ce que je pense de la Mamaya ? Regroupement culturel avec de jolis pas de danse, de bazin, l'élégance du bazin malinqué. Je pense que dans un domaine comme dans un autre, la Guinée devrait avoir des identités. Et ce que je vais dire ne va peut-être pas plaire, mais vous avez vu ces mouvements, cette mobilisation, l'effort politique qu'il y a derrière, moi, j'apprécie vraiment ce qu'il y a autour de là, Mamaya, Cancan. Parce qu'il y a un vrai business qui se développe. Si tu vends quelque chose, de l'eau, du jus, des habits, ce que tu veux, l'hébergement, donc l'hôtellerie, le tourisme, ça se développe et ça valorise ce que nous avons au sein de nos communautés. La Guinée, je vois Mamadou Salamata, ou non, c'est Oumou Salamata Tarandialo qui demande pardon à la ville. Bon. Donc, vous voyez, c'est vraiment une belle opportunité d'affaires au-delà de ces aspects culturels et aujourd'hui de la considération religieuse qui s'y accroche. C'est donc très, très bien. En revanche, il y a une réserve à porter, c'est la politisation. Il ne faut pas que la Mamaya et ses rassemblements autour de la Tabaski et à Cancan deviennent une plateforme politique. Il faut vraiment éviter que ça serve de moment à faire entendre un quelconque discours politique. Il faut vraiment faire en sorte, à Cancan en tout cas les organisateurs et à tous les autres, d'éviter que ça devienne un rendez-vous politique autrement, autrement, ça va se galvauder et ça n'aidera pas à construire l'image et l'identité culturelle en Haute-Guinée telle qu'on est en train de le voir. Ça, c'est un patrimoine national. Vous avez vu, c'est pas dedans, c'est élégant. Vous voyez comment les dames et les hommes sont vêtus autour de cela. Vous avez vu les instruments que les gens présentent. C'est notre culture qui est vendue. C'est vraiment très intéressant. Mais le jour où, le jour où ça va devenir politique, le jour où ça va devenir politique, c'est gâti. Malheureusement, je pense que ça va devenir une plateforme, un créneau d'expression politique. Et ça va diviser. Et ça va diviser au point, malheureusement, que ça va détruire une belle opportunité de construire l'image de notre pays en bien à l'étranger. Donc, c'est bien toutes ces mobilisations, l'État qui se mobilise. Mais on peut bien se poser la question, comment faire ? Joe, Mamadou Diamba me demande, Joe, c'est l'effet Zoom où tu as pris du poids ? Comment je vais pas prendre du poids ? Je suis... C'est vrai, à part cette histoire, je suis heureux. À part cette... Pour les nombreux travailleurs qui perdent leur emploi, c'est malheureux. Mais ouais, je me réveille le matin. Ma femme est jolie, les gars. Ma femme est jolie, donc je me réveille le matin, je la vois, j'oublie que je suis un chômeur. Je commence à donner des ordres. Je commence à penser que je suis même présidentiable quand je la vois, les gars. Quand je la vois, je pense que je peux être président. Avec ça, vous pensez que... Bon, plus sérieusement, arrête de me poser ce type de question, sinon ça va devenir un live sur ma femme, quoi, tu vois. Donc, quelqu'un demande de bombarder ce live avec des cœurs. Regardez, j'ai dit Oumousalamata, Tarran, Diallo, et puis il y a un dragueur, Mamadou Aliou Diallo, qui vient lui dire tu es très belle. Dio, ce n'est pas l'objet. Il ne faut pas faire de mon live un rendez-vous pour draguer les filles, sinon je vais te bloquer. Voilà. Donc, revenons plus sérieusement à ce que je disais. il faut éviter que ce soit un rendez-vous politique. Mais comment on peut le faire ? C'est promouvoir à l'intérieur de nos quatre régions un événement similaire où l'État se mobilise au même titre qu'il se mobilise à Canca. Je ne sais pas si vous voyez. Je sais qu'il y a une foire artisanale à l'abbé ou quelque chose dans le genre. Toutes les manières, l'abbé, tourisme, artisanat, c'est un très beau créneau là-bas. En forêt, il y a quelque temps, il y a une de nos aînés qui voulait promouvoir un événement culturel pour toute la forêt qui soit tournant. Elle a même trouvé un nom qui s'entend de la même manière dans toutes les langues de la forêt. C'est Kanikokoé. Il y a des forestiers qui sont là, Kissi, Pellet, Thomas, Manon, ça veut dire exactement la même chose. quand il y a un bonheur qui arrive dans une famille, par exemple, vous avez un enfant qui vient de naître, on dit Kanikokoé. Quand il y a, comment on appelle, vous avez réussi un examen que tout le monde attendait, vous dites Kanikokoé, c'est un mot qui s'entend de la même façon avec la même résonance en Thomas, en Kissi, en Pellet, en Konon, en Manon, partout. c'est la même signification, c'est une onomatopée pour dire ouais, Dieu merci, louange, tu sais. Donc, on peut avoir des créneaux un peu partout, ici en Basse-Côte, de l'autre côté au Futa, en forêt et à Cancan, on peut développer tout ça et ça devient quelque chose de très, 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 très intéressant. Malheureusement, ce qui est en train de se faire, la même risque de se politiser et donc de faire perdre à la Guinée un très beau moment culturel, un très beau moment d'unité où des communautés se retrouveraient parce qu'aujourd'hui, l'an dernier, par exemple, on a vu toutes les communautés qui étaient présentes, il y avait le tissu de la forêt, il y avait le tissu de ainsi de suite et c'était très, 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 très intéressant et je pense qu'il faut poursuivre ça. Il faut poursuivre ça et avoir un rendez-vous comme ça une fois l'année dans toutes les régions et ça, ça construirait l'identité culturelle. C'est vraiment ce que je souhaitais dire sur la main et puis bon, c'est vrai que j'ai vu les images du président. Comme vous savez, moi, je suis parmi ceux qui ont aimé Dumbuya comme pas possible. quand il est venu le 5 septembre, si tu trouves cinq journalistes qui ont le plus cru en lui et qui l'ont le plus aimé, tu vas mettre mon nom dedans. Absolument. Et ça, vous le savez. Mais c'est à grande peine que je regarde qu'il peut être acclamé à Cancan avec une grande foule et ne pas être acclamé ailleurs au même pied d'égalité. C'est à grande peine que j'observe ça. qu'il peut être acclamé à Cancan chez lui au même pied qu'il ne peut pas être acclamé autant ailleurs. J'aurais aimé qu'il puisse l'être partout. Et ça, ça me rappelle quelque chose. Vous-même, vous savez ce que ça nous rappelle. On frappe ailleurs et on se fait acclamer chez soi. Et très vite, ça construit ça construit le théorème du nous contre les eux. Du nous contre eux. vous voyez, c'est nous on aime notre fils, les autres le détestent. Très vite. C'est malheureux. Ça ne doit pas être comme ça parce qu'un président n'a pas de chez soi. Toute la Guinée est chez lui en fait. Malheureusement, quand on boucle des, on détruit des emplois, quand on frappe, quand on sanctionne, quand on dit comme celui de Cancan, celui que je vais voir dans la rue en train, je préfère Cancan, je parle de Koya, celui que je vais voir dans, c'est même Sanoya, le nouveau maire, le nouveau maire de Sanoya, celui que je vais voir dans la rue, si je mets main sur lui, il va regretter ça toute sa vie. Des gens zélés comme ça, qui maltraitent dans des localités dont ils ne sont pas originaires et qui tentent de préserver leur image chez eux. C'est tout le malheur de l'action publique aujourd'hui. c'est pourquoi je dis encore une fois que évitons de politiser Cancan parce que la mammaire parce que si c'est ça, c'est que c'est gâté. Et c'est ce type de considération qui se développe lorsqu'on politise. Nous sommes donc arrivés à la fin mais je veux encore vous dire bonne fête à chacun de vous qu'à chacune de vous. Merci d'avoir pris de votre temps en ce jour de fête. C'est pourquoi je demandais la permission plus tôt. Mais voici un peu les derniers développements sur ce sujet-là. Ils demandent pardon sans le demander. Ils demandent pardon sans retirer ce pour quoi nous avons porté plainte. Ils accusent mais ils ne nous disent pas que ce qu'ils ont dit était faux. Ils disent tout simplement certes nous avons dit des choses qui blessent mais ce n'était pas le lieu de le dire. C'est très différent de dire nous avons dit ce qui blesse et ce qui blesse là c'était faux. C'est très différent. Ils ne retirent donc pas leurs mots. Les patrons mon avis c'est qu'ils doivent poursuivre le processus jusqu'à ce que par bonheur pour chacun de nous ils reviennent sur leurs mots ils reconnaissent que ce qu'ils ont dit était faux et que ça ne pouvait pas être bon. Ils demandent aussi pardon sans expliquer aux Guinéens que la HAC fera désormais son travail. Ils disent plutôt que c'est des gens qui veulent préserver leur pouvoir et qui sont prêts à tout. Et ça ils ne sont pas revenus dessus. Je pense que les associations je pense que les partenaires de la Guinée je pense que tous les médias doivent entendre ça ce discours qui nous dit mettez vos grandes opinions en veilleuse jusqu'à la fin de la transition il faut entendre ça et ça vient de la haute autorité de la communication. S'agissant de la Mamaya attention à la politisation c'est un grand moment que tous les Guinéens doivent préserver tous les Guinéens doivent préserver la Mamaya nationale parce que j'ai vu ce qui s'est passé là-bas l'an dernier c'est une belle opportunité d'unité nationale mais la politisation va tout détruire la politisation va tout détruire à défaut de pouvoir l'éviter il faudra encourager inciter il faudra encourager et inciter au même type d'initiative un peu partout à travers la Guinée dans les quatre régions du pays qui est ce type de moment où des fils se réunissent où ils en reçoivent d'autres par exemple la Mamaya cette année fait appel à d'autres au Futa ainsi de suite en Guinée forestière ainsi de suite ce serait un bon rendez-vous encore merci très bonne fête à vous votre avis sur cette réaction que vous avez sur le révélateur 224 vous pouvez y aller ce serait très bien bonne fête à chacun de vous et au prochain live on nous a réduit à être des blogueurs et d'ici là je m'en vais chez ma femme et à l'inquiéter à l'inquiéter Sous-titrage ST' 501